La statue à l'effigie de l'arbi Ben Mhidi s'est transformée en une statue de la honte et de la gêne. C'est l'incident qui a animé ces jours-ci la ville natale de l'ancien chef de la Wilaya 5. A En-Milila, les citoyens sont sortis brandissant des cadres et des photos de leur héros national. Comme pour dire, voici le vrai visage de Ben Mhidi. Et surtout pas cette statue à l'emporte-pièce dont tout le monde se dissocie et qui a fini drapé sous l'emblème algérien qui, lui, exprime mieux que la statue, les vrais traits du shahid. Cette statue ne ressemble en rien à l'arbi Ben Mhidi. Je ne sais pas si ça reprend une figure romaine ou si on doit reconnaître dessus la nouvelle tendance capillaire des jeunes d'aujourd'hui. En tout cas, ici, personne n'accepte ça. Moi, je ne comprends pas à quoi ressemble cette statue. Elle se rapproche de tout, sauf de l'arbi Ben Mhidi. Jeune ou vieux, simple citoyen ou ancien moudjahidine, la statue met tout le monde d'accord, mais pas pour les raisons escomptées. Ceci est une mascarade, ce n'est pas ça l'arbi Ben Mhidi. Nous, les représentants des moudjahidines de la taïra d'Ain Mhidi, nous dénonçons. Depuis que la statue a été érigée, nous recevons des plaintes pour la destituer. Inaugurée le 3 mars, date marquant le 59e anniversaire de la mort du shahid, cette statue aurait coûté la bagatelle de 2 milliards de centimes. Cette nuit, face à la pression des citoyens, la mairie d'Ain Milila a dû intervenir avec une grue pour retirer le bronze. La stèle aurait été renvoyée à son sculpteur pour qu'il revoie son travail.